Les marnes. Quand l'argile contient une proportion de calcaire assez grande, au moins 20%, ce mélange se nomme une marne. Elle en distingue des marnes argileuses, qui contiennent plus de 50% d'argile, et des marnes calcaires, moins de 50% d'argile. Ces roches sont de couleurs variées. Elles ont toutes les propriétés des argiles, mais elles font effervescence avec les acides. On utilise les marnes pour fabriquer les ciments naturels. Pour cela, on chauffe les marnes réduites en poudre, le calcaire devient de la choux, qui reste mélangé à l'argile, et c'est ce mélange qui constitue le ciment. Les limons. Si l'on a un mélange d'argile, de calcaire et de sable, c'est un limon. Ce sont les terres les plus riches, car elles contiennent tous les éléments à la fois. Vous savez que ce qui fait la richesse de la vallée du Nil en Egypte, c'est le limon déposé par le fleuve lors de ses crues. Au Maroc, la plaine durelle doit aussi sa fertilité au limon déposé autrefois, et encore maintenant par le cèbou et ses affluons. Il en est de même pour les pleines côtières d'Algérie. Puisque le mélange argile, calcaire et sable est riche, on peut essayer de faire ce mélange quand il n'existe pas. C'est ce que l'on a appelé amender des terres. Ainsi, on répondra du calcaire ou de la choux dans les terrains qui n'en contiennent pas assez. Dans les terrains qui contiennent trop d'argile, on répondra du sable grossier. Enfin, dans les terrains trop sableux, on mettra de l'argile et du calcaire. Donc, plus simplement de la mare. Le schiste. Ce qui frappe immédiatement en voyant un schiste, c'est la disposition ressemblant aux feuillets d'un livre. Disposition feuilletée, ces feuillets peuvent être plus ou moins minces. Ils se séparent facilement, on dit qu'ils se clivent. Et la roche n'est pas solide. La couleur va du gris au noir. Il est doux au toucher. En général, le schiste ne se raille pas à l'angle, mais toujours au clou. Il est imperméable. Ne fait pas une pâte avec l'eau. L'eau peut pénétrer dans les couches du schiste entre les feuillets. L'acide ne donne aucune effervescence. En effet, le schiste a la même composition que l'argile. C'est de l'argile qui a été durcie par une très forte pression. Et la disposition vient aussi de la pression qui a fait couler l'argile. On a pu faire des schistes en comprimant de l'argile avec des presses hydrauliques. Les schistes ne se rencontrent que dans les montagnes actuelles ou anciennes, là où il y a eu des mouvements avec forte pression. Les anciennes mâles, dans les mêmes conditions, ont donné des cas schistes. L'ardoise, c'est une roche sombre, gris foncée ou noire, qui se présente aussi en feuillet. On dit souvent schiste ardoisier. Mais ces feuillets sont plus minces et plus réguliers que ceux du schiste. De plus, l'ardoise est plus compacte et plus dure. Enfin, elle renferme très souvent des minéraux sous forme de cristaux. Cristaux jaunes d'un composé de fer, la périte, cristaux rouges de grenade. Elle est imperméable, ne fait pas de pâte avec l'eau et ne réagit pas aux acides. Comme les schistes, l'ardoise est encore de même composition que les argiles, mais elle a subi des transformations par suite de pression et aussi de chaleur dans l'intérieur du sol. En profondeur, nous verrons cela plus tard, la preuve que les schistes et les ardoises sont d'anciennes argiles transformées. C'est que l'on y trouve des fossiles qui sont comme dans les argiles ou bien d'eau douce ou bien marins. Merci d'avoir regardé cette vidéo !